De plus en plus connectés et de plus en plus vulnérables. Avec Internet se sont aussi développés les cyberattaques sur des objets comme les machines à laver ou les voitures. Si on peut contrôler sa clim avec son téléphone, est-ce que quelqu'un d'autre peut aussi le faire ? C'est ce sur quoi on s'est penché à Tel Aviv lors d'une conférence cybertech. Tout est connecté sur Internet désormais. Je crois qu'en 2015, quelques 20% des voitures neuves étaient connectées. Ce qui veut dire qu'elles ont embarqué une carte SIM ou une autre forme de connectivité. Quand on se retrouve avec autant d'appareils connectés sur le net, cela veut dire qu'il faut les sécuriser. L'an dernier, par exemple, aux Etats-Unis, des hackers ont trouvé une façon d'avoir accès à distance au Cherokee, fièrement sorti des usines Jeep. La cybersécurité était il y a un an quelque chose qui n'était pas prioritaire. Après les attaques subies par Jeep et par Tesla, elle fait partie maintenant des trois priorités principales. Alors que les voitures modernes deviennent de plus en plus autonomes et que ce marché grandit, en 2020, 150 millions de voitures connectées devraient circuler. Les risques de détournement à distance sont sérieux. Du coup, les constructeurs regardent de près les mesures de cybersécurité pour leur modèle. Les voitures modernes sont de plus en plus connectées aux nuages. Et donc, la menace de cyberattaque d'une personne qui veut contrôler votre voiture est de plus en plus grande. Quelqu'un pourrait créer une attaque à large échelle sur un grand nombre de véhicules. En entrant sur les interfaces de systèmes critiques, ils pourraient vraiment entrer dans les systèmes de sécurité de la voiture et intervenir sur le volant, sur les freins. Autant d'actions qui, en fin de compte, pourraient effectivement mettre la vie des gens en danger. La maison n'est pas épargnée, avec là aussi de plus en plus d'appareils commandés à distance. On pourrait imaginer des hackers qui pénètrent les systèmes pour obtenir des informations privées, par exemple. Par chance, les moyens de défense existent. Le système analyse automatiquement le comportement des appareils. Et quand il identifie une anomalie dans ce comportement, alors il alerte l'utilisateur et bloque l'appareil. Le marché est prometteur, et on insiste bien sur le fait que si jusque-là les réfrigérateurs ont été beaucoup plus épargnés que les ordinateurs, les portes d'entrée virtuelles doivent être contrôlées. La plupart des gens vont se retrouver brutalement avec tous les appareils qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne connectée sur le net. Et d'un côté, cela va rendre leur vie plus facile. Mais d'un autre côté, si les protections ne sont pas en place, alors on peut avoir de nombreux problèmes. Cela peut aller d'une mauvaise utilisation jusqu'à un vol d'identité. On estime que tout confondu, le coût de la cybercriminalité s'élève entre 345 et 530 milliards d'euros par an. Visiblement, le marché de la protection contre la cybercriminalité est tout aussi prometteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada